Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 12 avril 2023. L'univers aujourd'hui te parle de cadeaux. Visiblement tu vas recevoir des surprises, tu risques d'être agréablement surpris du retour de certaines choses qui étaient un petit peu en suspens, des choses qui n'ont pas été, il y a une bonne nouvelle en tout cas qui arrive ici pour toi. Ce ne sera pas tout le monde malheureusement mais en tout cas dans la généralité il y a cette énergie de cadeau, il y a cette énergie d'avoir du positif dans votre journée, d'être en amour avec vous et d'avoir de la satisfaction, d'être encouragé, d'être motivé en tout cas à passer à d'autres choses, à se donner les moyens, à voir la vie différemment et surtout à être dans une pensée positive pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. C'est ce que l'on pourrait déjà vous conseiller, d'avoir la foi et la pensée positive afin d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc soyez dans cette énergie de mouvement. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques et nous allons commencer par vous, mes amis les Capricornes. Mes amis les Capricornes, ici on te parle d'un soulagement. Visiblement vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter un grand soulagement d'être débarrassé d'un poids, d'être débarrassé également d'une peur parce que vous avez dû être un petit peu apeuré face à des situations qui se sont mises sur votre chemin. Et aujourd'hui, en tout cas, on vous apporte des nouvelles plutôt encourageantes concernant vos dossiers, concernant votre santé. Il y a une énergie très très positive. On vous dit également que les masques, ils tombent et il y aura des révélations plutôt positives. Vous avez l'énergie de la création. Vous êtes très pensif également par rapport à ce que vous souhaitez avoir se réaliser dans votre vie. C'est également prendre le temps de s'asseoir, d'analyser, de ne pas aller trop vite, de ne pas foncer tête baissée, analyser. Il y a les écrits, les écrits restent. C'est également des nouvelles assez intéressantes qui arrivent ici pour vous. Vous pourriez avoir des nouvelles qui viennent d'ailleurs, quelqu'un qui pense à vous. On vous encourage à continuer, d'avancer, de croire en vos rêves parce qu'il y a quelque chose de positif qui va en sortir par rapport à vos démarches. Comme je disais, il y a des courriers qui apportent des bonnes nouvelles. Il y a le soutien d'une personne assez influente dans votre dossier, dans votre candidature. Et pour certains d'entre vous, c'est acquérir de nouvelles positions, une nouvelle position professionnelle. Également, c'est cette confiance qui aujourd'hui émane de vous, qui ne vous laisse plus avoir par certains collègues. Faites attention à quelques douleurs au niveau de l'estomac aujourd'hui. Mes amis, les versos, on te dit de rester centré sur ce que tu veux. Il y a la transformation. Ne reste pas bloqué sur des choses qui ne valent pas la peine. N'accorde pas tant d'importance aux choses qui ne sont pas là. Mieux vaut que tu continues de visualiser les choses différemment, que tu te donnes les moyens et que tu prennes ton courage et que tu avances. Avances, avances et encore avances. Reste sur cette pensée positive. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir des doutes. Il y a un grand soulagement. Il faut vraiment que tu apaises tes pensées afin de ne pas les attirer à toi. Quelque chose se transforme. Il y a également des révélations qui viennent à vous. On pourrait vous apporter des... Un soulagement, je dirais. Pour certains, c'est un soulagement. C'est enfin la fin de préoccupations. La fin d'une situation difficile. La fin de... Quelque chose qui s'éternisait. Et là, en tout cas, on te dit que c'est la fin. Il n'y a plus de... Il n'y a plus toutes ces peurs. Il n'y a plus... Il faut vraiment te soulager. On te dit que tu es soutenu. On te dit que tu es épaulé. Cette situation va se transformer en quelque chose de positif. Mais par contre, fais très attention à tes pensées parce qu'elles sont créatives. Tu es dans une phase lunaire très intéressante où le changement est en train d'arriver. C'est également le fait d'être soulagé, apaisé. Quelque chose te rassure. Il y a de nouvelles qui sont assez rassurantes de quelqu'un qui vient apaiser. Et on te dit juste de rester centré sur ce que tu souhaites voir se réaliser dans ta vie afin de l'attirer à toi. Mes amis, les poissons. Eh bien, mes amis, les poissons, tout va bien pour vous aujourd'hui. Vous avez une analyse totalement différente par rapport à autrefois. Vous êtes centré sur des choses qui sont réelles. Des choses qui ont réellement de l'importance. Et ne plus être centré sur l'inutile, je dirais. On te dit attention de prendre bien tes repas parce qu'il y a un manque d'énergie, une fatigue cumulée. Et on te dit attention, attention à cette fatigue cumulée. Et si on te parle de la noirceur, on te parle du lapin. Le lapin qui va te parler de la fidélité, de la loyauté. Il va également te parler de l'abondance financière qui arrive ici pour vous. Il y a quelque chose qui pourrait vous être accordé. Par contre, on te dit qu'il va falloir encore un petit peu de temps avant que tu sortes de ce chemin qui est un petit peu... C'est rempli d'obstacles, de cailloux, de décisions à prendre. Il va falloir te différencier. Il va falloir que tu communiques différemment. On voit également que tu vas te trouver seul face à une situation. Quelqu'un qui pourrait un petit peu t'embarrasser, te mettre dans une situation un petit peu difficile, un petit peu... Comment dirais-je ? Une situation de façon à ce que tu portes le chapeau, mais on te dit de ne pas te laisser faire. Visiblement, il va falloir ne pas se laisser faire parce que quelqu'un cherche à te faire porter le chapeau aujourd'hui sur quelque chose qui... Tu n'es pas fautif. En tout cas, c'est ce que l'on te dit aujourd'hui. Ne te laisse pas avoir par quelqu'un qui pourrait chercher à te manipuler, à prendre ta place pour les mauvaises raisons. Mes amis, les béliers. Et si on te dit de prendre ton courage, à demain. Tu pourrais trouver de l'argent par terre, mes amis, les béliers. C'est également trouver un signe, en tout cas, que par rapport à une question que vous vous êtes posée, et tu as demandé un signe, et l'univers te l'envoie aujourd'hui particulièrement. On te dit que les dernières semaines sont un petit peu difficiles. Pour certaines femmes, vous êtes enceintes, et du coup, on vous parle des dernières semaines qui sont un petit peu difficiles. La délivrance, je dirais, ne va pas tarder, et c'est vrai que c'est un grand soulagement ici pour vous. Dans une carrière professionnelle, si vous êtes en fin de parcours, c'est assez difficile de maintenir le rythme, alors que vous savez que, ben, ça y est, vous touchez la fin, et que vous allez inspirer à d'autres choses. C'est également difficile pour vous dans une relation qui est un petit peu, pareil, en période de fin, et du coup, c'est assez compliqué de jongler les émotions de l'autre, et de trouver votre propre chemin, en tout cas, votre propre identité. D'ailleurs, c'est ce que l'on vous dit, on vous dit de balancer les énergies, on te dit de ne pas rester centré sur des choses qui ne valent pas la peine, il va falloir te valoriser, il va falloir t'identifier à toi-même, et ne pas t'identifier à des choses qui ne valent pas la peine. On te parle également de justice ici, tu pourrais recevoir des nouvelles concernant un jugement, concernant également des demandes de prêts, concernant des éléments juridiques, concernant une formation, en tout cas, il y a des nouvelles ici qui viennent à toi, qui vont pouvoir te permettre de te positionner. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ne te cache plus, mon ami le bélier, derrière des sentiments qui ne sont pas dévoilés. mes amis les taureaux, mes amis les taureaux, on te dit courage, ça va aller, il y a une opportunité, une aubaine qui se présente à toi, qui n'est pas à louper. Par contre, je te dis, tout mal acquis ne profite jamais, donc attention à ce que vous allez acquérir aujourd'hui, si ce n'a pas été fait dans le bon sens, dans les règles de l'art. Certains d'entre vous, il y a des mots de gorge, il y a également le chakra de la gorge qui peut être un petit peu, vous gratouiller. On te dit de croire, on te dit de vibrer, on te dit de chanter, on te dit que tu es en phase de transformation, en phase de révélation, tu es en train d'étudier de nouvelles choses, une nouvelle procédure, également une nouvelle collaboration qui pourrait naître aujourd'hui, quelqu'un qui te propose de t'aider à te lancer dans ta carrière professionnelle. C'est également la naissance de nouvelles idées, d'un nouveau projet, d'un courage, tu fais preuve de courage, de volonté, de disponibilité et grâce à cela, tu attires à toi ce que tu souhaites. On te parle de la fidélité de la famille avec l'énergie du canard. Vaut mieux marcher seul, on te dit ici, d'être en confiance, de prendre des risques en tout cas, plutôt que de s'entourer de personnes qui ne croient pas réellement en toi. On te parle de révélation, on te parle également d'une personne de ta famille qui risque un petit peu de te mettre à l'épreuve aujourd'hui. Spécifiquement, on voit que quelqu'un cherche à te mettre à l'épreuve, quelqu'un te teste et on veut voir justement ta solidité. On te dit que tu es l'empereur, tu es celui qui réussit, on te dit également que tu as les moyens, tu as tout en toi pour pouvoir y arriver. Donne naissance à tes projets aujourd'hui et va jusqu'au bout. Mes amis, les gémeaux, ici, on te parle de surface. Attention que ça ne reste pas juste en surface, il faut aller dans la profondeur des choses. Quelque chose que tu nettoies bien la surface, l'endroit, avant de manipuler tes produits également, c'est fait attention. On te dit que la coupe est pleine, par contre, certains d'entre vous sont dans une relation mais totalement fusionnelle. Ça peut être également au niveau professionnel, un travail qui vous correspond, un travail qui vous anime, qui aujourd'hui vous apporte de l'amour et de la joie. Alors, aujourd'hui, on te parle de la balance, on te parle des choses cachées, on te parle des choses que tu n'acceptes pas de voir. C'est également au travers de l'invisible, tu vas voir que tu vas réussir. C'est encore une épreuve à passer, c'est encore, on te parle de procédures judiciaires, certains d'entre vous reçoivent des nouvelles concernant des procédures judiciaires, des papiers, des choses à mettre en place, du travail à terminer, ne pas commencer, ne pas aller jusqu'au bout des choses, c'est très important, aller jusqu'au bout des choses. C'est plus ce qu'important ici de passer à l'étape au-dessus. C'est ce que l'on te souhaite, c'est ce que l'on t'encourage. Ici, on te parle de ta détermination qui finit par payer, on te parle d'un coup de fil, d'une bonne nouvelle, des encouragements du public, visiblement au niveau professionnel aussi, tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Dans ton entourage, il y a quelque chose qui se met en place, on te parle de la lumière, on te parle d'un éclaircissement, de voir le bout de ce tunnel. Par contre, faites attention à ne pas vous blesser aujourd'hui, mes amis, les gémeaux, parce que tu pourrais te blesser aujourd'hui particulièrement. Une douleur à l'épaule, en tout cas, il y a les mots qui encore parlent pour toi. Mes amis, les cancers, visiblement, vous allez être invités. Il y a une invitation, il y a une sortie, une sortie familiale, où c'est également les coups de trompette, quelque chose, vous avez les encouragements du public, vous avez également les bonnes nouvelles qui sont là. Le passé qui est derrière toi, le chemin, l'évolution, quelque chose de favorable qui arrive à toi, on te dit de foncer. Il est temps pour toi de prendre des risques dans ta vie, et d'aller vers ta destinée. Faites des choix. On te conseillerait de faire des choix qui sont valables, qui sont, aujourd'hui, il est temps pour toi d'emprunter un nouveau chemin, le chemin qui te correspond, le chemin qui va t'amener vers une libération. C'est également poser ses armes, poser ce poids. ton moral a été mis à l'épreuve, mais aujourd'hui, on te dit que tu as la vérité devant toi. C'est à toi de foncer, c'est à toi d'y croire. On croit en toi. Il y a une évolution professionnelle, une formation à faire, également des examens à passer, mais qui vont être... vous allez avoir les... vous allez bien réussir. Il y a la lumière. Vous allez recevoir les félicitations du public. D'ailleurs, il y a les honneurs, aujourd'hui. Quelqu'un qui te félicite pour ta disponibilité, quelqu'un qui te félicite, également, pour ce courage, pour cette ambition. Il y a un vœu qui sera exaucé, aujourd'hui, c'est la lumière, la protection, également. Tes projets sont protégés, mon ami, le cancer. Et ça, c'est quand même super. On te dit d'y croire. On te dit d'être volontaire, d'être courageux, parce que, en tout cas, tu vas y arriver. Il y a une évolution dans ta situation qui est plutôt favorable. Mes amis, les lions. Alors, mes amis, les lions, on te parle d'un coup de fil. On t'encourage également à ne pas perdre le fil. Tu as des ambitions, il y a un coup de fil aussi. Il y a un coup de téléphone qui pourrait changer ta vie. On te parle de l'inspiration et de la paix intérieure. Donc, en tout cas, on t'apporte une nouvelle assez apaisante, une nouvelle assez relaxante. C'est garder espoir malgré ces différents temps, ces différentes difficultés, ce challenge de la vie. aujourd'hui, tu te trouves en paix, en sérénité. Beaucoup de courage. Faites attention au ballon. Alors, ça peut être le ballon d'eau chaude, ça peut être également le ballon, une balle à l'extérieur. C'est également la coupe est pleine. Faites attention également à un ballonnement au niveau de votre estomac, quelque chose qui est à surveiller. Surveillez vos pneus aussi. la pression de vos pneus est à surveiller. C'est ce qu'on pourrait te conseiller aujourd'hui. Il y a l'éclaircissement dans une situation, il y a le soleil, il y a le soleil. Vous avez l'énergie du soleil qui vous parle de quelque chose qui est approuvé pour vous, validé, ou pour quelqu'un de votre entourage. En tout cas, ça va se faire. Il y a les révélations, il y a la satisfaction, il y a des ennuis en moi visiblement aussi. On vous enlève un poids en moi. On vous soulage de quelque chose aujourd'hui. On t'apporte une nouvelle qui va être, va te soulager, va t'apaiser. Tu ne vas plus te sentir noué, tu ne vas plus te sentir figé. Non, il y a vraiment cette énergie assez positive. On se relaxe et tout va bien. mes amis, les vierges, ici, on te parle de cierge. Certains d'entre vous, il y a l'énergie de la prière, il y a l'énergie de faire, d'allumer des bougies, il y a cette énergie de demande de protection, que ce soit pour vous ou pour des personnes de votre entourage. Il y a le sucré salé. Attention, certaines femmes ou certaines femmes pourraient découvrir qu'elles sont enceintes et pour d'autres, pour les hommes, ça peut être également que vous découvrez que votre partenaire de vie est enceinte. Il y a quelque chose qui fleurit aujourd'hui. Il y a cette énergie que quelque chose fleurit, quelque chose que vous avez travaillé dur, fleurit. C'est votre détermination. C'est également une bonne nouvelle par rapport à des examens médicaux. on vous apporte une bonne nouvelle. Ici, vous avez la self-reflection qui vous parle de la réflexion intérieure également, qui vous parle d'être en paix avec soi. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est également de faire la paix intérieure. Quelque chose d'assez vibrant, quelque chose d'assez important que l'on vous demande aujourd'hui. c'est d'être en connexion avec vous-même, c'est d'être, vous êtes à l'abri. Si on pourrait vous dire aujourd'hui, vous êtes à l'abri. C'est mettez-vous également à l'abri. Mettez-vous à l'abri des regards, des médisances, protège-toi, travaille sur ta conscience en soi, en toi. Sois honnête envers toi-même. Très important, l'honnêteté envers soi pour attirer à soi les belles choses. Tu pourrais également signer un partenariat. C'est une relation également qui est tellement fluide qu'il ne vous amène plus le doute en tout cas dans votre journée d'aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, vous effacez le doute par rapport à certaines décisions qui devront être prises. Mes amis, les balances. On te parle d'un travail constant. On te parle qu'il va falloir avoir de la régularité. Il va falloir avoir de la persévérance. Il faut y aller. Il faut y croire. Il faut s'investir. Il faut arrêter de douter. La roue, elle tourne. On te dit que la roue, elle tourne. Tu es dans cette fin du tunnel. Il va falloir faire des choix. Aujourd'hui, tu seras amené à faire un choix. Quel choix feras-tu ? D'ailleurs, c'est ce que l'on te dit avec cette carte. Il va falloir faire des choix. Il va falloir arrêter de te limiter. Il va falloir également mettre des limites aux choses que tu ne peux pas faire. Ce n'est pas... Alors, il va falloir se mettre des limites dans le sens que tu sais que tu ne peux pas tout faire. Tu sais que tu ne peux pas être devant, dans toutes les positions. Il va falloir t'organiser différemment. Il faut que tu sois transparent. Il faut te montrer sans masque, sans gêne, parce que c'est comme ça que tu attireras à toi ce que tu souhaites. Plus tu seras dans la négligence, d'ailleurs, tu as le 21-21, plus tu seras dans la négligence, dans cet inconfort personnel, plus tu verras que la roue n'amènera pas ce que tu souhaites. Aujourd'hui, ce que l'univers veut, c'est que tu montres cette détermination, c'est que tu fasses des choix et que tu arrêtes d'agir comme dans la vieille école, comme si tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à te positionner. Et là, l'univers te dit fais des choix qui te partiennent à toi. Parle avec ton cœur. C'est très important aujourd'hui que tu parles avec ton cœur, que tu t'alignes, que tu te soulages, que tu donnes-toi les moyens parce qu'ici, il y a vraiment une vibration très haute, très encourageante et l'univers te dit d'avancer. avance avec beaucoup de courage, avance avec beaucoup de confiance parce que tu es dans un cheminement qui aujourd'hui va beaucoup te parler. Mes amis, les scorpions, mes amis, les scorpions, mes amis, les scorpions, aujourd'hui, on te dit de ne pas douter parce que vous avez une énergie de doute qui est là, votre égo qui commence à vous tourmenter, à vous dire non, 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 eh bien, l'univers te dit arrête, relaxe-toi, fais des choses qui étaient l'action et le commencement, fais des choses qui t'animent, fais des choses qui te plaisent. Ici, l'action, libère-toi, il y a d'ailleurs une action qui va être faite, un nouveau commencement, acte par rapport à ce que tu veux. Donne-toi les moyens, pousse-toi vers ce nouvel avenir, arrête de douter, arrête d'avoir peur, il y a une transformation, il y a des choses à faire, c'est une journée très mouvementée, il va falloir te motiver, il faut y aller, on va te donner de bons coups de pieds aux fesses mais il faut que tu y ailles, il va falloir que tu y ailles, il va falloir que tu montres cette détermination, que tu as fait des choix et que ces choix, ce sont les bons. Arrête de douter sur ton futur, arrête de douter sur comment tu vas faire, fais confiance à l'univers. Il y a un poids au moins aussi ici, pour certains d'entre vous, il y a ce poids au moins, il y a cette libération, il y a cette satisfaction, il y a ce nouveau chemin, cette liberté, la liberté de penser, voilà. Acte, acte, libère-toi, ne remets pas de main ce que tu dois faire aujourd'hui, très important, ne remets pas de main ce que tu dois faire aujourd'hui. Plus tu attends, plus ce sera dur d'acter. Acte, libère-toi, passe à l'action, il y a des choses nouvelles qui sont là, il y a des opportunités qui se présentent, donne-toi les moyens, mon ami, le scorpion, parce que c'est la libération libération pour toi, tu attires à toi ce que tu penses, prudence. Mes amis, les sagittaires, les amis, les sagittaires, vous avez le mot de la satisfaction, ouf, l'abondance, quelque chose qui est validé, on vous apprécie, on apprécie votre compagnie, on apprécie ce que vous proposez, on tourtoie de bonnes personnes, d'ailleurs, on te dit qu'il y a un homme qui pourrait t'aider aujourd'hui. Il y a cette énergie d'un homme ou d'une personne avec un caractère masculin assez prononcé, dans son énergie, attention, dans son plan énergétique, si vous êtes des guerriers, enfin, des guerrières, ou même des guerriers avec une énergie plus masculine, puis on a aussi ce côté sensible du côté féminin. Mais là, en tout cas, on te parle que tu as la force, tu as les moyens de pouvoir y arriver. On te parle qu'il y a de l'abondance grâce à un homme qui t'aide. Il y a un homme qui t'aide, qui t'épaule, qui t'apporte des solutions. Il y a ton entourage. Pour certains d'entre vous, il y a un entourage qui fait défaut. Mais visiblement, vous avez l'aide d'un homme qui va vous aider, qui va vous soutenir. Vous n'êtes plus seul. Vous avez une énergie très positive de l'alignement également. Vous avez cet alignement, cette confiance, cette transformation qui est là. Et puis, on voit que vous allez trouver. Vous allez trouver cette porte. Vous allez trouver la solution. Il y a de l'abondance. La finalité de cette journée, c'est qu'après tous ces obstacles, après tout ce manque de confiance, après une journée qui démarre un petit peu au ralenti, vous allez passer à l'action. Et ces actions que vous allez faire vont vous permettre d'attirer à vous cette abondance. En tout cas, votre journée se termine sous un chapeau de roux, sur des encouragements, sur une solution qui vient et on te dit de continuer d'avancer. Voilà, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour positionner la chaîne. Merci aux personnes qui regardent les publicités qui permettent à YouTube de rémunérer le travail. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça. Et je vous invite également à me suivre sur la page Instagram et la page Facebook et mis Andrea Creations création au pluriel mais sans l'accent. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas pour un tirage privé, un cristal, un bijou, une séance de coaching spirituel, également un soin énergétique, n'hésitez pas, mon email est en bas de cette vidéo avec mes coordonnées également. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et on va tâcher de revenir demain. Bisous, bisous.